coucou les bricolettes j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo j'ai un journal voilà donc je vais essayer de faire gaffe à l'heure parce que chez moi il ya les petits qui passent le dernier week-end des vacances pour halloween donc faut que j'essaye de pas non plus trop traîner mais sinon je ferai une pause et puis on se retrouvera juste après alors pour cette page j'ai réfléchi c'est la dernière page qui va nous occuper pour la finir la première signature puisque voilà on avait fait cette page la dernière fois avec le grand tag si vous l'avez pas vu ben je vous invite à aller la voir et pour celles qui découvrent ma chaîne là récemment déjà je vous souhaite la bienvenue de vive voix et bah également je vous invite à retourner en arrière dans mon fil de vidéos parce que en fait j'ai fait des tutos pour toutes les pages quasiment donc vous avez de quoi vous occuper donc là on a cette page ci ce que je vais faire pour cette page ci j'ai réfléchi et je suis allé piocher dans les documents que j'avais trié de chez mes grands-parents maternels c'était un sac que je devais déchirer pour aider mes parents et puis en fait il y en a quelques-uns que je n'ai pas déchiré donc j'avais fait une vidéo j'avais montré ça il ya des vieux bulletins de salaire il ya des photos il ya des électros cardiogrammes il ya des vieux documents comme on aime bien pour les juges donc là on est vraiment dans l'esprit de jeunes de papier qui aurait dû être mis à la poubelle et qui ont été préservés voilà les vieilles vieilles fiches de salaire donc c'est une manne quand on fait du jeune journal donc je vous épargne toute la partie où j'ai pris le temps de réfléchir donc ça je voulais juste vous le montrer comme ça vite fait je vais le mettre derrière moi et puis bah j'ai sélectionné un certain nombre de choses donc il ya un appel à cotisation avec des une épingle là que je vais garder telle qu'elle voilà c'est un appel à cotisation il ya ce petit document qui était déjà déchiré ma grand mère avait l'habitude de tout déchirer des fois qu'on lui usurperait son identité voilà et puis j'ai trouvé dans ma réserve d'enveloppe cette enveloppe qui fait pile la bonne taille et donc l'idée c'est de faire un flip out un flip up oui c'est ça flip up donc il s'ouvre vers le haut et il y aura une pochette à l'intérieur c'est quand même un gros projet donc je sais pas si je ferai tout avec vous on verra en tout cas voilà je cherchais encore une fois quelque chose qui se marie avec ce qu'il ya ici donc ça c'était pour rappel l'enveloppe d'évelyne avec le petit renard et donc on a cette partie qui arrive sur la fin et qui est plus dans les tons marrons voilà je pense qu'elle sera un peu en bas on verra comment je la place là je vais garder blanc c'est de quoi écrire en tout cas pour l'instant et là également et donc on arrive à la fin de la première signature donc j'ai sorti ça j'ai sorti et aussi pourquoi pas les petites étiquettes de john journal studio une partie que j'ai découpé là de la page 6 et j'ai aussi sorti donc ce beau livre oiseau chanteur et je pense que je vais m'occuper de ces deux petits trop mignons qui sont dans les tons marrons et noir et blanc et je trouve que ça va super bien avec la gravure qui à côté et avec le fond marron que j'ai choisi voilà pour le fond je vais faire je pense un collage pour commencer ou après peut-être parce que peut-être ça serait pas mal que je couvre cette partie également une note on va peut-être faire ça je mets tout en place et on s'y met les bricolettes à tout de suite voilà tout est en place alors on va déjà s'occuper un petit peu de vieillir cette enveloppe alors avec la oil paper alors effectivement moi elle est assez ancienne donc je vous dis souvent au paper après je me demande quand même s'ils ont pas changé un peu leur coloris alors peut-être aussi c'est parce que maintenant il ya une autre couleur qui s'appelle antique linen qui est peut-être moins verte bon la mienne l'est un petit peu quand même mais pas autant apparemment que les nouvelles ou alors c'est le fait de l'avoir en inc qui change la donne je sais pas s'il ya des différences entre la ligne et la oxyde là ça y est j'ai enfin passé ma commande hier c'est joli là j'ai enfin passé ma commande chez culture à hier elle a déjà été postée donc je vais avoir plein d'ancres nouvelles c'est cool retour je n'ai pas réfléchi encore comment je vais décorer l'intérieur mais bon c'est pas toujours facile de savoir à l'avance exactement tout ce qu'on va faire ça fait partie du jeu quand on fait des vidéos je crois qu'il y en a des artistes qui arrivent à ne pas avoir l'idée et à improviser franchement je leur tire mon chapeau il faut avoir une sacrée maîtrise donc là je fais tout le tour j'espère que c'est un peu de temps je vais vous faire un peu de temps je vais vous faire un peu de temps J'espère que vous voyez bien. Alors, j'avais des envies d'aller à la piscine, mais je ne sais pas si je vais réussir. Ah là 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 là. C'est comme ça. Là, ça fait très blanc quand même. Parce que là, ça va peut-être se voir un peu, en fait, caché, mais un tout petit peu. Parce que le temps passe vite. C'est terrible. On est déjà samedi. Quand vous aurez cette vidéo, nous serons dimanche. Il ne restera plus de vacances. Mais franchement, ça va être un peu juste. Je sens que ça va être un peu juste. Par rapport à ce que j'avais besoin. Mais bon. Peut-être qu'en se remettant dans le rythme et avec le plein de vitamines que j'ai fait à la pharmacie. Ça va peut-être aller. Alors, vintage photo. J'ai hâte de pouvoir tester la oxyde, puisque j'en ai commandé de la oxyde. Alors, je ne sais pas d'où vient cette enveloppe. Aucune idée. Je pense que c'est avec une belle carte. Et l'enveloppe n'était pas abîmée, donc je l'ai gardée. Je l'avais pile-poil la bonne taille. Je pensais au départ utiliser une enveloppe récup et puis ça n'allait pas. Enfin, j'aurais pu me débrouiller si je n'avais pas eu celle-là. Mais au moins celle-là, elle est à la bonne taille. Ce n'est pas toujours évident. Sur l'intérieur. Très beau. Ça, ça va être caché. Ça, ça va être caché. Donc, un petit peu là. Je ne sais pas si on va le voir, mais on le doute. C'est pareil, j'ai commandé aussi la grande expresso. J'ai hâte de l'utiliser. J'ai pris des Versafine aussi neuves. Je ne suis pas assez là, on ne dirait pas. Je ne sais plus. Voilà. Ok. Alors, ensuite. J'ai passé aussi un petit peu de vintage photo autour. Et j'avais déjà un peu travaillé à la wallpaper la fois d'avant. Pour là. Donc. Là. On va faire quelque chose comme ça. Ma règle. Alors, si mes grands-parents savaient ce que je fais avec leur vieux papier, ça ferait rire mon grand-père. Ça, c'est sûr. Que je détourne des factures. Alors, mon grand-père, c'était un artiste. J'ai plein de peintures chez moi. Peinture à l'île. Il a fait des expos. Il y a des gènes artistiques. Il aimait beaucoup mon bullet journal. Il disait que c'était très, très artistique. Très créatif. De toute façon, il encourageait toujours l'expression artistique, quelle qu'elle soit. Je me souviens de vacances avec eux à Saint-Jean-de-Luz. On avait les pinceaux. On avait le droit d'utiliser sa peinture. Voilà. Malheureusement, il y a plein, 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 plein de tableaux et pas assez de murs. Ça n'a pas été facile quand il a fallu vider l'appartement. Alors, c'est très bien. Ça, je ne pense pas que je vais... Oui, là, j'aurais pu ne pas mettre d'encre. Ce n'est pas grave. Quelque chose comme ça. Et puis, peut-être, une étiquette. Alors, c'est vrai que j'aurais pu sortir ce que j'avais déjà. Je ne sais pas si je vais verser la fleur. Ça fait bizarre, peut-être. Là, il y a du vert. Je vais attraper les autres parce qu'en fait, elles existent en plein de tailles différentes dans le kit. Donc, je vais regarder. Je fais une pause. Je vais chercher. Et je crois que celle-ci, elle existe en plus grand. Donc, ça serait joli, je pense, si elle arrivait un tout petit peu plus loin. Je regarde et je reviens. Alors, j'ai trouvé celle-ci. Regardez. J'aime bien. Elle n'est pas verte. Mais peut-être que l'autre, on la mettra ailleurs, dans le collage. Je vais voir. Alors, donc, on va passer au collage de tout ça. Ça, bien sûr, je le garde précieusement. Je vais commencer par coller ça. Alors, là, on a l'épingle. Je vais plutôt prendre la taille qui glit. Ça serait mieux que je bricole à la lumière du jour. Parce que là, avec les ombres, je ne vois pas bien ce que je fais. Mais bon, je suis allée au cinéma. Par contre, je me suis motivée. Donc, c'est bien. Je pense que je vais essayer d'y aller demain aussi. Et je suis allée voir Second Tour. Et bien, j'ai bien aimé. Alors, j'aime bien les films de Dupontel en général. Albert Dupontel. Et là, je n'ai pas été déçue. C'est original. Je ne suis pas très politique. Donc, je me suis dit, bon, est-ce que je vais autant aimer que d'habitude ? Et en fait, si. Mes parents m'avaient dit que c'était sympa. Et bien, écoutez, c'est sympa. Effectivement. Donc, ça, on va le glisser là-dessous. Est-ce que je le décale un petit peu ? Oui, peut-être. On voit bien. Alors, c'est vraiment fragile. Ça, j'ai failli pas les garder, les trucs déchirés. Puis, vous voyez, finalement. Ça, j'aimais bien avec les petits tickets là. Les numéros. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? « Poste de télécommunication » en rouge. Allez, l'histoire à la bonne place. Donc, du coup, ouais, j'ai passé un bon moment. Je suis à la midi, donc il n'y avait pas grand monde. Et j'ai bien envie d'aller voir le règne animal avec Romain Duris. Ça a l'air chouette. Et pareil, on m'en a dit du bien. Alors, ah oui, là. Je me souviens un tout petit peu. Et en fait, je m'étais dit, j'irais peut-être après le boulot, dans la semaine, et l'horaire ne va pas du tout convenir. Et je sélectionne un peu mes signes noirs. Trop beau. Alors, qu'est-ce que ça donne quand on le met ? Oui, parce qu'il y a l'oiseau aussi. J'ai pu penser à l'oiseau. Je ne sais pas regarder ce que ça allait faire avec l'oiseau, moi. Ah, je ne sais pas si ça va aller, j'ai un doute affreux. C'est peut-être un peu fort. C'est trop tard. On verra. Soit je vais recoller quelque chose par-dessus. Bon, je vais le détourer. Je vous épargne le détourage. Je fais une petite pause et on se retrouve juste après. Alors, les bricolettes, après mûre réflexion, regardez comme ils sont beaux ces oiseaux. Je les adore. Alors là, nous avons la femelle et là, le mâle. Comment il s'appelle ? C'est vrai ça ? C'est quoi comme oiseau ? C'était page 99, je crois. Gobe mouche à collier. Voilà. Effectivement, le mâle, il a comme un petit collier. Trop beau. Donc, j'ai arraché ma belle étiquette Lely, tant pis, je réimprimerai. Et donc, je suis allée chercher le rond qu'on a ici. Alors, j'aimais bien le fait que ça, ça bouge, mais en fait, je ne pouvais pas bien placer. Et quand même, l'idée, c'est de mettre en avant les oiseaux. Donc, la femelle, elle déborde. Donc, j'ai juste mis un tout petit point de colle sur le bout. Mais là, ça reste volant. Et je cherchais quelque chose pour mettre derrière la tête du mâle. Et donc, là-dedans, vous avez eu ce matin la présentation complète. Donc, on est à la page 7 du méga pack de chez Young Journal Studio. Donc, on a des gros ronds. Et notamment celui-là qui est juste superbe ici, je trouve. Voilà. Ensuite, j'ai collé un petit bout de dictionnaire. Je cherche mes mots. Et une étiquette. Alors, ça, c'est dans les freebies. Donc, pareil, de chez Young Journal Studio. Vous allez croire que j'ai un partenariat, pas du tout. Juste, j'adore ce qu'elle fait. Et je pense que pour cette enveloppe, ça sera magnifique. Peut-être un petit bout de tissu. On verra après pour les petits détails. Peut-être si je rajoute des choses, je vous montrerai. Parce qu'on a encore pas mal de choses à faire. Je crois que j'ai un peu plus de temps en plus. parce que j'ai l'impression que les petits ont pris du retard. J'ai cru voir passer un message parce que le téléphone est là. Je crois avoir vu retard 19h. Donc, je pense que c'est les petits de l'immeuble qui ne passeront qu'à 19h. Au pire, si ça sonne, on est à la bonne franquette les bricolettes. J'ai détouré. Alors, c'est agréable de détourer du beau papier comme ça de livre. Et oui, j'ai passé le cap. J'ai déchiré dans mon beau livre. Mais ça vaut le coup quand même. Ce n'est pas le même résultat qu'une photocopie. Même si ça le fait aussi avec une photocopie. Mais il y a un petit truc en plus. Hier, pendant que mon pare-brise se faisait réparer, je suis allée chez Neptune qui est un genre d'Emmaüs de ma ville. J'ai trouvé quelques petits tissus, pas chers. Par contre, le monsieur qui est au rayon des livres, ce n'est pas possible en fait. J'avais sélectionné deux livres. Alors, tu vas rire, Corinne. J'ai essayé de racheter celui que je t'ai envoyé. Bon, ce n'était pas très raisonnable. Parce que j'ai quand même des livres sur les oiseaux. Mais bon, je me suis dit, je l'ai en main. S'il ne me le fait pas cher, je vais le reprendre. Et puis, j'en avais pris un autre aussi qui était sur plus les animaux. Et il me dit, allez, je vous fais un prix, les deux pour 10 euros. Bah, j'ai fait non. Si je le sentais prêt à négocier, j'aurais peut-être dit les deux pour 8, éventuellement. Mais comme il m'avait dit, je vous ai déjà fait un prix. Je me suis dit, de toute façon, il fait toujours très cher, ce monsieur qui est au rayon. Donc, je suis repartie sans. Et je me suis dit, ce n'est pas grave. Parce que des livres sur les animaux et les oiseaux, j'en ai quand même chiné ces derniers temps. Il faut déjà les utiliser. C'est parti un peu de travers, ça. Donc, voilà. Et en revanche, j'ai trouvé sur Pinterest un beau livre sur les champignons. 1,90 €. J'étais très contente. J'ai acheté un livre sur les champignons. On verra. Ce sera peut-être une bonne ou une mauvaise surprise. Parce que là, je ne peux pas le voir. Mais bon, il me semble que c'est des images maths, comme j'aime bien. J'avais 10 sous dans ma cagnotte. Donc, voilà. Je positionne bien mes petits coucous. Voilà. J'adore. Tout ce que j'aime. Ma grand-mère faisait de la couture. On a l'épingle. On en a fait beaucoup quand elle était jeune. Elle allait beaucoup, ma grand-mère, dans les grands magasins à Paris. Parce qu'à l'époque, elle habitait Paris encore. Mon grand-père aussi. Et, oh là là, il y a les travaux. Ce n'est pas une bonne idée, ça. On va voir si ça dure. Je serais obligée de faire une pause. Et du coup, elle n'avait pas les moyens, ma grand-mère, d'habiller ses filles avec des vêtements de marque. En fait, elle prenait les modèles et elle habillait ses filles. Après, elle les faisait elle-même. À l'époque, c'était plus intéressant. Maintenant, ça coûte presque plus cher. Moi, j'aime bien me faire des vêtements. Écoutez, sobre mais beau. Donc maintenant, on va coller ça ici. Donc ça, je vais peut-être le faire hors caméra. Et puis, je vais faire un collage. Comme ici, en fait. Comme j'ai fait ici. Parce que moi, j'aime bien qu'on ait un lien, une continuité d'une page à l'autre. À la fois, on a quelque chose de différent. Et à la fois, on a quelque chose de pareil. Et peut-être que là, je vais y inclure. Je ne sais pas. Peut-être ce reste, ce n'est pas sûr. Ça fera peut-être bizarre. Ça fait un... Oui, pourquoi pas. Peut-être un autre rond. Enfin, voilà. Du coup, comme là, c'est la perceuse en plus, je vais aller chercher tout ce qu'il faut. Je vais coller ma petite enveloppe. Et en espérant que le voisin va arrêter les travaux. Alors, j'ai fait une micro-pause. Mais bon, espérons que la perceuse ne va pas reprendre. Donc, j'ai collé l'enveloppe, tout simplement. Je me suis alignée. Alors, ça tombait pile-poil. C'était vraiment incroyable sur la ligne du motif que je veux conserver. Et avec la ligne, effectivement, qu'on a ici également. Donc, je vais commencer par ça, parce que je l'ai posé et que ça me plaisait bien. Donc, ça va me faire mon départ. Écrit. Donc, je fais le choix de ne pas ancrer. Je vais passer sur du papier à musique. C'est-à-dire qu'il y a un peu qui dépasse. Enfin, le veau est un peu agonné. J'aime bien. Pour le papier de Cathy, il en reste un petit peu. Chaque fois, je dis qu'il n'y en a plus, mais non. Il y en a encore un peu. C'est la magie de préparer comme ça dans une enveloppe. C'est qu'on ne sait plus après ce qu'il y a dedans. Je fais super grave parce qu'il déchire de peur. Encore un papier de musique en haut. Je suis à l'envers. Il a l'air de travers. Je vais y arriver. Ce n'est pas gagné. Je ne suis pas très bien installée. Et c'est très réduit. Je crois que la deuxième signature est un petit peu plus petite. C'est un peu mon pas, je crois. Je ne me souviens plus bien parce que je l'ai faite il y a longtemps. Ça, c'est du latin. J'ai promis un petit tour à action chez ma nièce. Elle attend après. Je pense que ça va être samedi prochain. Moi, je n'ai besoin de rien, mais ce n'est pas pour autant que je ne vais rien acheter. C'est ce que c'est quand on va chez Action. En fait, pour la naissance de ma petite nièce, c'était son petit cadeau d'aller choisir quelque chose qu'elle veut chez Action. Comme une grande sœur. Parce que plutôt que de lui acheter quelque chose au pif à cet âge-là, c'est vrai qu'ils aiment bien se sentir grand. Alors, pourquoi pas, c'est pas mal. C'est pas mal. On va le caler un petit peu. Alors là, on ne voit pas une petite étiquette. Étiquette, étiquette, étiquette. De toute façon, on ne la voit pas. On va la découvrir après. C'est un peu grand presque. Celle-là, je vais peut-être la mettre à un endroit où elle se voit. Pardonnez-moi les bricolettes, je réfléchis. C'est un peu grand tout ça. Alors, je vais chercher dans les plus petites, c'est l'avantage. Avec Michel, c'est qu'on a toutes les tailles. Les petits ronds. C'est celle que j'ai prise. Je suis compliquée. Je suis compliquée, les bricolettes. C'est ça que je veux. Donc là, on est dans la page 8 ou la page 9. Comme c'était des petites, j'ai tout mis ensemble. Après, c'est vrai que la regrette de Seven Plaza avait un gros tas à côté d'elle. C'est pas mal aussi pour faire un projet. Du coup, j'ai hésité après de l'avoir vue. Je me suis dit, est-ce que je garde mon idée ? Puis bon, je me suis dit, allez, je vais laisser comme j'avais pensé. Puis on verra. On verra si à un moment, je ne mélange plus. Ça, je n'en ai pas encore mis. Je me suis dit, je n'ai pas encore mis. Vous êtes plusieurs à me dire que vous aimez bien me voir faire et réfléchir en même temps. Comme ça, vous vous dites, moi, j'aurais plutôt mis là ou là. Et quand vous êtes d'accord avec moi, vous êtes heureuse. C'est trop mignon. J'ai trouvé ça trop adorable. Là, on a un petit bout. Pourquoi pas. Alors, des fois, je garde des parties blanches et des fois, non. Donc là, est-ce que je la mets, cette étiquette ? Je la mets très bien. Ça veut dire qu'en dessous, il faut de l'entre-deux en dessous. Parce que ça, ça rentre. Non ? C'est trop petit. Pourquoi je n'ai pas un immense bureau, les bricolettes ? Je vous demande. Ah, je crois que j'ai trouvé la perle rare. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Je me demande si je coupe pas un petit peu du blanc, là. Je trouve qu'il y a beaucoup de blanc. Et pour le coup, je vais peut-être un petit peu l'ancrer, cette étiquette. C'est pas ça. Ça, c'est le bouchon. Ça, c'est le bouchon. Ça, c'est le bouchon. Une petite étiquette. Qu'est-ce que j'ai fait ? Il y a quelque chose qui sera dans la même tente que ça, là. Ça, c'est le bouchon. Ça, c'est le bouchon. C'est le bouchon. Ça, c'est le bouchon. Donc, tout là, c'est couvert. C'est le bouchon. 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 Tu ne le connaissais pas. Nos dos, nous avons l'Isbonne. C'est un peu plus loin. Il est très beau aussi. Alors, ensuite, ça. Il y a trop de pleins. Est-ce que j'en ai mis un là ? Est-ce que j'en ai mis un là ? Là, j'aime bien. Est-ce que j'en ai mis un là ? Moi, si vous aimez bien voir les collages parce que peut-être que c'est un peu longuée. À voir. Qu'est-ce qu'on en pense ? C'est un peu jaune. En même temps, ça va bien avec ça. Allez, on valide ça. Ça, ça va aller là. Et puis, un petit peu de blanc. Un petit peu de clair. Je vais absolument le mettre celui-là. Mais ceci, il est pas mal. Allez, hop ! Ça sera ta place. J'ai perdu mon étiquette. Surveilleur, 7h moins 20. En général, ils commencent par le rez-de-chaussée, les enfants. Je suis au rez-de-chaussée. Je devrais les entendre et je devrais avoir le temps de faire pause parce que je vais vous dire, ça ne dure pas longtemps, mais ça fait du bruit. Tous ces petits. Bon, là, ça fait vide. Ça fait vide. Il va falloir une petite étiquette. Je vais mettre une petite date. En même temps, je ne sais pas trop ce que je vais faire encore dedans. Vous ne voyez pas en plus ce que je fais là. Ah si, heureusement, vous étiez dans le cadre. Qu'est-ce que ça donne déjà ? Je n'ai toujours pas utilisé mes petites enveloppes d'oiseaux. Elles sont belles. Je les utilise dans la seconde. Oh, je les adore. Je les adore. Je les adore. Petit tamponnage. Petite date. Alors, j'ai reçu ça. Je ne vous ai pas encore fait mon petit hall Tému. Mon petit hall AliExpress. Pardonnez-moi. Ça en fait partie. 22 août 1890. Je n'ai pas encore mises. Je n'ai pas encore mises. C'est l'occasion. Alors, vers sa fille. On va mettre un bloc qui sert à tout. On ne va pas mettre reste à payer, grand-père. Parce que là, il te restait quelque chose à payer. Non mais te connaissant, tu avais forcément bien payé. Donc, on avait dit une date. 22 avril. Là, c'est pas aussi vieux. Regardez comme c'est beau. J'adore. Magnifique. Ah, j'entends les enfants. Je fais une petite pause. Bon, alors, j'ai une grosse pause les bricolettes parce que c'était une fausse alerte tout à l'heure. Mais en tout cas, ça m'a donné le temps de réfléchir puisque je ne vais pas faire que couper, reprendre, couper. Donc, j'ai attendu qu'il passe. Et voilà, les petits monstres et sorcières et fantômes se sont passés. C'est bon, je n'ai pas eu de sort parce que j'avais plein de bonbons en réserve. Voilà, c'est une petite tradition dans mon immeuble. On fait ça souvent. Les enfants passent à la fin des vacances. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en vous attendant ? Je suis allée chercher dans ma petite pochette qui est dédiée à mon junk. Alors, ça, c'est super pratique quand on est en panne. Plein de trucs dedans. Et j'avais un des papiers de chez Action, là, déjà coupé qui était en reste. Et donc, j'ai fait une carte. Voilà. En plus, au dos, c'est uni. Donc, on a une vraie carte de journalisme. Pour changer un peu des autres étiquettes, je suis allée chercher dans mes réserves ces deux petites choses que je trouve trop mignonnes. Voilà. Là, je trouve qu'il manque quelque chose. Donc, je suis allée mettre un rond. En vous quittant tout à l'heure, donc, je venais de tamponner 22 avril. J'ai fait un tamponnage ici. Un tamponnage sans cette rue de la Chapelle. Et un tamponnage registre. Et j'ai également rajouté un timbre vert. Voilà. Donc, tous les tamponnages sont issus de cette planche. Voilà. Je vous la représenterai en détail quand je ferai mon petit haul de ma dernière commande. Voilà. Et il nous manque ça, les bricolettes. C'est obligatoire avec ce style. Donc, avant d'aller plus loin, et là, je vous ai attendu, eh bien, je vais faire un peu de petit tamponnage. Café. Café et tâches. Voilà. J'ai failli le faire sans vous, puis je me suis dit que vous n'alliez pas aimer ça. Est-ce que vous aimez bien quand je fais des trucs avec vous ? Je me suis dit que j'en avais déjà fait assez sans vous. Oui, j'ai pas mal de trucs là-dessous, mais bon, ça va aller. Ok. Ensuite, là. Bon, ce n'est pas de chance. Ils m'en ont laissé, les petits coquins des bonbons. Je vois que toutes les doigts ont été dedans, là. Je ne sais pas si j'ai envie de les manger. Bon, je ne suis pas très bonbon, en plus, moi, je ne suis plus chocolat. Peut-être là. Voilà. Donc, pour celui-là, ça me paraît bien. Ensuite, je vais aller chercher l'autre, quand même, parce que je prends toujours celui-là. Pardon. Hop. Bon, c'est mignon. Ils étaient bien déguisés. Il y a tous les parents derrière. Ils ont tous les âges. Ça va de... Je ne sais pas, ils souhaitaient au moins une dizaine. Il faut prévoir un petit stock. En fait, dans ma ville, il y a pas mal de choses qui sont faites pour l'accession à la propriété des ménages à revenus modérés et moyens, comme moi, parce que je travaille dans le social. Donc, voilà. Merci, ma ville. Mais du coup, pour éviter la spéculation, c'est pour ça que moi, j'ai eu du mal à acheter parce que il n'y a pas beaucoup de petites surfaces. Pour éviter, en fait, qu'il y ait trop de spéculation, ils font plutôt des logements pour les familiens. C'est trop beau. J'adore. Excusez-moi. En même temps, je parle. Donc, du coup, j'étais là le premier jour des ventins. C'était vraiment, quand je dis sur plan, c'était vraiment sur plan. Il y avait encore l'ancienne construction, c'est pour vous dire. Mais du coup, dans mon immeuble, il y a beaucoup de 3 et 4 pièces et du coup, il y a pas mal de familles. Donc, c'est bien. Et beaucoup de gens comme moi qui sont profs, dans le médical. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui habitaient l'Ève parisien avant et qui ne pouvaient pas acheter à Paris et qui, du coup, se sont rabattus sur la petite couronne, comme on dit. J'ai hâte d'avoir la grande expresso pour regarder ce que ça fait. Ok ? Mon autre tampon va arriver. Cette vidéo va être un peu longue, peut-être, les bricolettes. parce que si je laisse aller mon imagination, les choses prennent du temps. Non ! Ça me plaît, ça. Alors, celui-là est bien aussi, je pense. qu'est-ce que je... C'est juste que je... Qu'est-ce que ça donne, ça ? Là, je ne l'ai pas utilisé, je crois. Il est tout collé. Ah ! Ah la vache ! Voyons voir. C'est un peu bizarre, mais... Ça fait un peu... Comme le tissu. D'accord. Bon. Je pense qu'au niveau tâche, on a ce qu'il faut. Je pense qu'on a ce qu'il faut. Ensuite, donc, j'ai vu un truc qui m'a plu. avec ce tampon. Ce tampon-ci. Ce bloc-là. J'ai trop de choses sorties. Tac. C'est celui-là. On a mangé un peu le haut, mais ça n'est pas très grave. Parce que je ne cherche pas là à avoir un tamponnage parfait. Hop ! Et donc... Ça, ce serait pas mal. Comment j'avais mis tout à l'heure ? Je n'avais pas mis pareil, mais... Ah ! Ça ne marche pas. Comme ça. J'adore le tamponnage, mais du coup, je ne sais plus comment on est celui-là. je vais faire une heure. Je vais faire une heure. Je vais faire une heure. j'ai à voir un peu le haut. Je vais faire un peu plus. Je vais faire un peu plus. Faire un peu plus. J'ai quelque chose de 니. yes alors ça je ne sais plus où je les ai trouvés Pinterest je pense pour tout ce qui est étiquette de Michel de Junk Journal Studio ce matin je vous ai fait la petite vidéo rapide de présentation du kit et donc vous avez le lien avec j'adore c'est trop bien est-ce qu'on met une petite étiquette sur la carte disons que la carte elle n'était pas aboutie je sais pas ça c'est pas abouti cette affaire je vais laisser ça comme ça est-ce qu'on a fini les bricolettes j'ai l'impression que j'ai fait tout ce que je voulais c'est incroyable alors je range un petit peu je remets en place dans le Junk comment je... ah non je sais ce que j'avais sorti pardonnez-moi encore quelques minutes c'est pareil j'ai reçu des nouveaux Washi mais je ne vais pas les utiliser tant que je ne vous les ai pas montrés donc celui-là est magnifique alors je vais prendre le morceau je vais le mettre est-ce que je mets droit ou pas voilà parce que c'est les oiseaux chanteurs de rien c'est voilà comme j'ai mis un peu de papier musique j'ai une petite touche qui manquait je trouve là je vous ai écouté les bricolettes pour finir là je me suis détendue je me suis reposée j'ai fait ce que j'adore faire quand je me mets en mode zen à la maison j'ai mis Harry Potter alors ça c'est mon petit plaisir le DVD d'Harry Potter je ne sais pas combien de fois j'ai regardé les films c'est mon petit péché mignon je sais je suis une grande enfant je ne sais pas si c'est votre cas mais alors c'est une saga moi que je trouve merveilleuse ça fait un trou là je trouve que c'est un peu vide mais bon je n'ai pas d'idée alors pour l'instant ça va rester comme ça donc là j'en ai mis un alors et c'est trop bien et alors hier soir non pour moi hier soir pour vous avant hier soir sur TMC il y avait une petite émission c'est rigolo j'avais mis un DVD et juste quand j'ai zappé il y avait une émission sur les grands fans de Harry Potter je trouve que c'est pas mal de l'atténuer là avec des gens qui ont fait le mariage des gens qui ont carrément la maison qui restaurent les voitures qui ont toutes leurs maisons sur le thème Harry Potter c'est rigolo ils ont parlé du studio à Londres où j'ai eu la chance d'aller euh bien pareil là on a un grand espace mais bon c'est bien aussi peut-être pour l'oeil que ce soit pas tout rempli partout j'aime particulièrement l'enveloppe vraiment merci grand-père et grand-mère d'avoir gardé tous vos papiers de retraite que vous deviez trouver bien moche et que moi je trouve bien beau donc je range comme je disais il y a quelques secondes et je vous montre ça dans le junk alors voilà les bricolettes la page mise en place je trouve ça magnifique pardonnez-moi pour cette vidéo vraiment longue qui fait plus d'une heure mais il y avait quand même du boulot avec cette enveloppe à décorer et ces papiers et c'est tout un tas de choses en plus j'étais un petit peu entrecoupée donc ça m'a peut-être un peu perturbée en tout cas j'aime beaucoup je trouve que ça se marie très très bien avec la gravure très belle qui est juste à côté et je trouve qu'on finit super joliment cette signature voilà alors fini comme me disait Evelyn ben c'est jamais fini un junk on y revient toujours mais en tout cas voilà donc l'épaisseur donc de cette première signature il y a quand même pas mal de travail voilà donc on va s'attaquer doucement mais sûrement à la deuxième signature avec plein de choses dedans il y a ton enveloppe Cathy j'ai pas oublié regarde elle est là elle nous attend pour la suite du programme c'est pas tout de suite mais il y a déjà des choses un peu avancées dans cette partie d'ailleurs parce que comme c'était le tout tout début voilà on va voir comment je comment les idées viennent en tout cas je vais essayer d'utiliser une partie du kit de Michel The Young Journal Studio et puis plein d'autres choses certainement voilà je vous fais plein de bisous j'espère que vous allez passer un bon dimanche ou une belle semaine selon quand vous visionnez cette vidéo je vous embrasse fort les bricolettes à très vite et à bientôt pour de nouvelles aventures créatives bisous bisous à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021